Le conseil de golf est enregistré au club de golf L'Express et est une présentation de Mulligan, centre du golf. Voici Jérôme Blais. Peut-être que certains se reconnaissent dans un bel élan de pratique et lorsqu'on arrive sur la balle, les choses se corsent. La plupart des gens, lorsqu'ils font leur élan de pratique, le mot le dit, ils s'élancent avec fluidité et douceur parce qu'il n'y a pas l'objectif d'essayer de frapper la balle. Et lorsqu'on s'installe sur la balle, on perd tout cet effet de s'élancer et on tente de frapper la balle avec force. Et là, les choses se gâchent rendues là. Ce qui est important de comprendre, c'est que le bâton est là pour faire le travail pour nous et il faut lui faire confiance. Alors, lorsqu'on s'élance dans notre élan de pratique, on y va souvent en douceur. Et surtout, on complète la rotation du corps et on termine en équilibre sur la jambe avant. Lorsqu'on s'installe sur la balle, on ne veut pas rajouter le 10, 15, 20 % d'extra qui, finalement, ne nous donne pas vraiment plus de résultats. Ce qu'on veut essayer de faire, c'est de recréer le même élan de pratique qu'on vient de faire tout en douceur. Ça ne se fait pas en clignant des yeux. Donc, vous allez devoir aller au champ de pratique, vous entraîner à faire des élans de pratique et là, d'essayer de frapper la balle avec la même vitesse d'élan. À force de répéter l'exercice, vous allez vous améliorer. Sur ce, bon golf!